Merci d'avoir effectué ce long voyage, Monseigneur. J'espère que la mer n'a pas été trop houleuse. Le vent était régulier, votre grâce. Mes excuses. Je viens de cupucier, votre grâce. Je suis bien lourd, je le sais. Mais Jon Snow est roi dans le Nord. Il est plus qu'un seigneur. Pardonnez-moi. Majesté, voici Sœur Davos Mervo. Pardonnez-moi, Sœur Davos. Je n'ai pas reçu une éducation classique. Mais je jurerais avoir lu que le dernier roi du Nord était Torren Stark. Et qu'il a plié le genou devant mon ancêtre Aegon Targaryen pour prix de sa vie et de celle des Nordiens. Torren Stark avait juré fidélité à la maison Targaryen à perpétuité. Je me trompe, Sœur Davos ? Je n'y étais pas, à votre grâce. Non. Bien sûr que non. Mais il reste que jurer, c'est juré. Et à perpétuité veut dire... Que veut dire à perpétuité, Lord Tyrion ? Pour toujours. Pour toujours. J'en conclue donc, monseigneur, que vous venez plier le genou. Non, pas du tout. Ah. Voilà qui est fâcheux. Vous avez fait tout ce chemin pour rompre le serment qui vous lie à moi ? Un serment ? Votre père a brûlé mon grand-père tout vif, il a brûlé mon oncle tout vif. Il aurait brûlé les sept royaumes. Votre père fut un homme du mal. En mon nom est celui des Targaryens. Je sollicite votre franc pardon pour ces crimes commis contre votre famille. Et je vous demande de ne pas juger la fille à l'aune des péchés du père. Nos deux maisons ont été alliées pendant des siècles, et cette période fut l'âge d'or des sept couronnes. Des siècles de paix et de prospérité, avec un Targaryen assis sur le trône de fer, et un Stark, gouverneur du Nord. Je suis la dernière des Targaryens Jon Snow. Honorez le serment que votre ancêtre a fait au mien. Pliez le genou et je vous nommerai gouverneur du Nord. Ensemble, nous sauverons ce pays des usurpateurs qui veulent le détruire.